alors bonjour je vais pas me présenter pour rester un anonyme je fais cette vidéo pour vous expliquer comment est-ce que j'ai pu sortir de l'ukraine pour me rendre ici en pologne alors faut déjà savoir que moi j'étais dans une ville ici qu'on appelle dinipro et étant à dinipro nous sommes nous nous sommes rendus à voxal voxal ça veut dire gare de train c'est en russes pour ceux qui sont déjà en ukraine ils savent vous rendez à voxal étant là-bas vous pouvez avoir des trains pour aller à lviv ou livy c'est la même ville bon actuellement c'est un peu compliqué parce que là ils sont en train de resserrer des choses mais je pense que c'est encore possible de pouvoir partir donc pour ceux qui sont peu importe dans la ville où vous êtes faites tout pour rejoindre lviv une fois que vous êtes à lviv il y a des départs chaque une heure chaque une heure pour la pologne bon c'est pas très vérifié mais chaque une heure il y a les départs et là bas il faut apporter avec vous votre passeport et vos postes fika postes fika c'est le titre de séjour si vous n'avez pas le poste fika que vous avez une photo il serait bien de l'avoir on sait jamais et aussi une fois arrivé à lviv vous prenez le trait on vous dit priorité aux femmes et aux enfants et jamais et aussi une fois arrivé à lviv vous prenez le trait on vous dit priorité aux femmes et aux enfants mais ne vous laissez influencer pas ça ne laissez pas ce que moi j'ai un peu stressé ne vous laissez pas influencer pas ça parce que ils font tout pour garder les noirs derrière pour ne pas que vous montez mais lutter ils vont partir sur vous lutter pour pouvoir monter dans les trains une fois que vous êtes dans les trains vous allez pouvoir arriver à la frontière facilement je ne vous conseille pas de prendre la route parce que vous allez marcher 40 km ceux du dieu ils ont marché 40 km parce qu'il ya des embouteillages qu'est ce qu'ils pouvent que c'est qu'ils vont peut-être venu aujourd'hui nous sommes le 28 le 28 oui le 28 février donc comme je disais éviter de prendre la route parce que vous allez marcher plus de 50 km et c'est pas facile il ya le froid il ya des gens qui sont très racistes qui peuvent vous attaquer donc l'idéal serait de prendre le train peu importe la ville dans laquelle vous êtes prenez le train ou bien prenez une voiture vous venez à voxal de l'iviv une fois vous êtes à voxal de l'iviv il ya les départs chaque une heure ou chaque deux heures ça dépend de les planer parce que là la fiancé l'est très rude il ya plusieurs personnes qui essaient de bouger donc je pense qu'ils vont peut-être réduit mais le plus important prenez votre passeport et votre type de séjour avec votre possible c'est l'idée à laisser les bagages parce que tout comme fait dans la lutte vous pourrez pas tout emporter c'est pas évident merci cela va au créneau mode followers tu vois comme il était disait là nous sommes en sécurité c'est mieux quoi c'est mieux qu'être dans le froid là bas en ukraine ici une couette gênera et puis à quoi le minimum c'est bon on cherche pas beaucoup et puis actuellement c'est bon on s'écrité